Ne te compare jamais aux autres Salut c'est Aurélien de Salsa Club et aujourd'hui je vais te parler du fait qu'il ne faut pas se comparer aux autres et que tu risques de souffrir si tu fais ceci. Il peut nous arriver à tous qu'on se sente pas top top pour aller danser en soirée sur une période plus ou moins longue. Il y a des passages comme ça, des passages à vide et même parfois quand on se force, on se demande ce que font les autres pour pouvoir danser aisément et on finit par se comparer et se sentir encore plus rabaissé. Aujourd'hui je voulais te parler de ça parce qu'il nous arrive à tous de se comparer aux autres et quand on regarde à droite à gauche, on se dit mince, cette personne danse mieux, personne ne va vouloir danser avec moi. Elle a un niveau incroyable quoi, et puis son envie, son énergie, ça donne envie de danser avec elle et c'est peut-être pour ça que personne ne m'invite en soirée en ce moment. Et le fait de regarder à gauche à droite comment dansent les autres personnes et ça fait qu'on va se renfermer encore plus sur soi-même, on va se replier et on ne va pas avoir envie de danser et d'inviter des gens et de s'amuser en soirée. Alors, il faut savoir que chaque personne dans la salsa a son style, son niveau et sa joie. Si tu commences à te comparer par rapport au style et au niveau de la personne qui est en face de toi, il faut savoir, prendre en compte déjà que cette personne, ça fait peut-être 10 ans qu'elle danse la salsa et que du coup c'est pour ça qu'elle a son propre style, qu'elle s'amuse beaucoup et que les gens aiment bien danser avec cette personne-là. Autre chose qui joue, c'est que si la personne, ça fait 10 ans qu'elle fait de la salsa, elle danse beaucoup et beaucoup de gens la connaissent. Donc si beaucoup de gens connaissent cette personne, beaucoup de gens vont l'inviter parce que c'est une manière, on s'invite plus souvent quand on connait les personnes que quand on ne connait pas. Et donc du coup, ça aussi, il ne faut pas que tu te compares à cette personne en disant que tout le monde l'invite et pas moi. Ça peut jouer sur les connaissances. Et le troisième critère aussi qui est important, c'est la joie. Comme je te disais, la joie, plus tu as de joie dans la danse, plus tu t'amuses, plus les gens vont venir vers toi parce que tu rayonnes quelque chose qui donne... Toi en ce moment, tu es peut-être dans ce passage-là, vide, où la joie, tu as du mal à la voir. Et du coup, quand tu vas aller en soirée, tu vas peut-être être moins invité parce que quand on a un passage à vide, le corps se ressent, on est assez replié sur son corps. On se montre moins présent pour danser avec lui. Donc ne te compare pas ni au style, ni au pass, ni au technique, ni à la joie. Car déjà, les premiers, c'est juste un facteur d'expérience. Si toi, ça ne fait qu'une année ou deux que tu danses, c'est normal de te sentir bien moins fort que certaines personnes. Mais il ne faut pas se comparer à ça parce que c'est vraiment... Parfois, ce n'est pas le style ou la technique qui rentre en jeu pour bien danser avec une certaine personne. Parfois, il suffit juste de la connexion. Et cette connexion, tu l'as juste pour la voir, il faut tester de danser avec plusieurs personnes différentes. Et pour la troisième, la joie. Il arrive à tout le monde d'avoir de la joie sur une période. Il arrive tout le monde aussi de se sentir déprimé sur une autre période. Donc ça, tu ne dois pas te comparer aux autres juste parce qu'ils sont mieux, meilleurs ou qu'ils ont plus de joie. C'est un cercle, ça bouge. Tu dois aller laisser aller ce moment-là et tu verras que si tu ne penses pas, si tu ne te compares pas aux autres, si tu te laisses tranquillement aller sur le chemin du rétablissement, tu verras que ton énergie va remonter. Et que quand tu vas redanser en soirée, les gens vont te voir, vont te remarquer, vont t'inviter. Et là, tu vas voir que tu passeras une soirée qui te mettra énormément en confiance. Donc ne lâche rien. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir des conseils sur la confiance en soi, sur l'assurance, je te laisse un lien qui est juste en dessous et tu recevras un conseil par jour pour t'amuser à danser en soirée, même si tu manques encore d'assurance. Je te laisse regarder. Je te souhaite de retrouver ton énergie. Et puis on se rejoint dans une nouvelle vidéo. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada